Christian Bonnet a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Oui, qui est du non-trôné, c'est ça ? Originaire du non-trôné ? Non ? Non, non, je suis... J'ai des attaches périgordines. J'ai des attaches périgordines, pardon. Non, ce qui me frappe beaucoup, je dirais peut-être après un mot sur ma position par rapport à l'Occitan, parce qu'elle a beaucoup, elle a conditionné ma vie aussi. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est ce caractère de désaliénation auquel, me semble-t-il, chacun a répondu. C'est-à-dire que la langue, non seulement est un révélateur au point de vue, comme tu disais, à propos des biographies, des traits de personnalité, etc., bien évidemment, mais je dirais bien au-delà, elle est un acte d'émancipation. Quelque part, elle est l'accès au fondamental de l'identité, de l'identité qui peut néanmoins être plurielle, comme le montre peut-être le cas de Jean-Pierre, c'est-à-dire qu'on peut être Occitan de plusieurs façons, même pour la même personne, jusqu'à une certaine proportion. Voilà, donc c'est émancipateur. Ça veut dire que c'est dans la langue qu'est la vérité. Et peut-être aussi la liberté, d'ailleurs, de créer. Alors, ça a un corollaire. Ça veut dire que, quelque part, la situation dans laquelle est cette langue, pour que autant d'expériences soient sous cet angle relativement convergente, c'est qu'il y a, quelque part, effectivement, une aliénation rampante que l'on ne palpe pas. Et lorsque les Occitans se réunissent, c'est bien souvent que l'on tombe sur ce moment de notre conversation et de notre échange. C'est comment tu es tombé dans le baquet ? Comment tu t'es découvert à toi-même ? Et ça, c'est très différent selon les individus, mais catastrophique pour ceux où le baquet est vide, où il n'y a pas la langue à l'intérieur de la bassine, n'est-ce pas ? La bassine d'Astérix est tombée dedans quand il était petit. Alors, je terminerai par ce mot. En ce qui me concerne, je suis tombé, mais dans la bassine, il n'y avait pas d'Occitans. Ça vous explique pour quelles raisons. Je n'ai pas tellement parlé de mes origines. Mais, si vous voulez, il n'empêche que, lorsque j'ai retrouvé cette langue, parce que j'avais avec elle des liens qui ont simplement été un peu plus distants que vous, il m'est arrivé de dire devant des étudiants extrêmement ébahis que, dans la recherche, je suis spécialiste d'histoire et de la littérature, il faut, quelque part, savoir qui l'on est. Il ne faut pas se chercher soi-même, il faut savoir qui l'on est. Et, pour savoir qui l'on est, je suis issu de deux parents dont aucun des deux n'avait, pour langue maternelle, celle que j'emploie. Et qui m'est maternelle. Aucun des deux n'était francophone. Français, tous les deux, aucun des deux n'était francophone. C'est-à-dire que l'Occitan n'est pas très loin, puisque c'était, quelque part, la langue de l'un des deux. C'est sa langue maternelle. Et l'autre langue maternelle, et ça vous explique pourquoi mon baquet à moi était vide, ou plus exactement, il était plein de français. C'est hors du domaine romain que ça se passe. Puisque ma mère était alsacienne. Et j'ai passé ma petite jeunesse, enfin, dès la petite enfance, baladée entre les deux endroits. Et donc, quelque part, mon univers mental était, je ne sais pas si c'est à ce qu'ils ont fait, je ne sais pas comment il faut dire, tu serais peut-être, tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais deux parents par lesquels je savais appartenir à deux communautés dont je percevais le côté charnel à travers l'affection que me portaient les deux familles, et notamment les grands-parents. Je savais pertinemment qu'eux ne parlaient que l'occitan ou que l'allemand alsacien entre eux. Je savais pertinemment que sur l'un des deux côtés, parce qu'à Strasbourg, si à Limoges, quand je suis venu pour le conseil de révision, j'entendais quelques ouvriers ici ou là en effet parler encore en Occitan, dans leur travail. Mais par contre, à Strasbourg, je pouvais acheter les dernières nouvelles d'Alsace en allemand. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y avait... Alors, ça doit être l'expérience du miroir. Il y en avait une des deux qui était du côté de la vie et l'autre qui était du côté de l'absence. Mais je ne vivais pas du côté de celle qui vivait et celle que j'aurais pu vivre, elle m'était absente car je me suis élevé dans la ville qui était probablement et est encore sans doute la plus francisée, c'est Bordeaux. Et donc, dans un milieu où l'Occitan ne s'employait pas du tout, entre personnes qui le parlaient pour beaucoup, fort bien. A commencer par mon père, évidemment, parce que c'était sa langue maternelle. Mais sur son lieu de travail qui était peuplé d'Occitanophones, je l'ai découvert sur le tard, parce qu'il a commencé à se rendre compte, lui aussi, qu'il était porteur du patois, et bien, il n'a jamais employé cette langue. Je crois qu'il faudra que tu viennes me voir après la séance. Il faudra que je commence une thérapie rapide. Mais en tout cas, c'est ce qui a conditionné. Après, parce qu'il y a quand même eu le moment où je suis tombé dedans, c'était les événements de 68, non pas comme vous pourriez penser parce que j'étais emballé par quoi que ce soit, mais tout simplement parce que ça m'a donné un peu de loisir et j'ai lu la langue occitane de Pirbeck. Et là, j'ai compris que l'Occitan était l'égal de l'allemand. Pas du français, parce que je n'avais encore jamais eu l'idée de les comparer entre eux. Mais j'ai découvert que c'était effectivement une langue et que donc, celle qui était du côté du miroir où ça ne fonctionnait pas, mais ça aimait, eh bien, c'était la même chose que de l'autre côté où ça fonctionnait et ça n'aimait pas moins. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à l'une des deux la plus malheureuse ou la moins aidée pour l'aider à continuer à se faire connaître. Est-ce que vous ressentez dans le fait d'écrire Occitan, quand même, on n'a pas parlé de revanche, mais on a parlé de l'aliénation, etc. Est-ce que c'est pour vous un acte militant au-delà du fait que ça vous soit venu naturellement parce que c'était une évidence, mais est-ce que vous le ressentez aussi comme un acte militant aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez, oui, militer pour la langue quand vous publiez un recueil ou un livre en Occitan ? C'est difficile à dire. Au début, oui, je pense que j'ai découvert aussi, bon, tous les problèmes politiques d'aliénation, d'oppression, que, bon, j'ai milité dans des mouvements qu'il vaut mieux oublier. Et effectivement, à un moment donné, j'ai eu l'impression de militer. Mais je m'aperçois que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas du militantisme. C'était simplement un besoin irrépressible qui serait né, même si je n'avais pas fréquenté les milieux politiques de l'époque. Donc je ne crois pas qu'en regardant bien, non, ce n'est pas du militantisme. Ça tombe bien parce que la langue a besoin d'écrit d'écrivain, plus que le français, qui en déborde. Et voilà, donc, c'est bien d'écrire en Occitan, mais ce n'est pas un acte militant. C'est comme ça, point barre, c'est tout. Cependant, certains d'entre vous se sont engagés pour la cause occitane en politique, ont tenté des choses, d'autres en tenant bénévolement une librairie occitane ou en étant dans quelques manifestations occitanes qui ont été organisées à Carcassonne, à Béziers, etc. On a l'impression quand même que peu d'écrivains occitans contemporains ne se mouillent absolument pas dans le militantisme occitan, occitaniste. Alors qu'ils pourraient se contenter d'écrire et point, et rester chez eux. C'est de fait un acte militant. On n'a pas besoin de vouloir militer, mais le fait... Marcel Delpasque, ce n'était pas une militante au sens politique du terme. Elle n'a jamais vraiment, mais même, participé à des associations, etc. Mais d'écrire, de porter témoignage de cette langue, de toute façon, c'est un acte militant, qu'on le veuille ou non. Parce que ce n'est pas normal. Je veux dire, ce qui est normal, c'est d'écrire en français. Et déjà, alors que ce soit un choix délibéré ou que l'on soit choisi par la langue, n'importe, de toute façon, de fait, c'est un acte militant d'écrire dans cette langue, même si ce sont des choses qui ne sont pas militantes en soi, au fond. Mais la forme, choisir cette langue ou être choisi par elle, n'importe, écrire dans cette langue, c'est de toute façon militant. Et alors, pour recentrer la question, est-ce que vous sentez que vous... vous faites la revanche de vos ancêtres, quand même, en écrivant dans cette langue et en publiant dans cette langue ? Ou vous ne l'envisagez pas du tout comme ça ? Je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, moi, j'ai aussi, pendant un moment, une casquette. C'était celle de responsable de la langue et de la culture occitane en Périgord, étant conseiller général. Et là, j'ai milité. Alors là, oui, c'était du militantisme. Mais il a fallu rentrer dedans et obtenir quelques petites choses. Parce qu'il est évident qu'une langue, si on ne la défend pas à la base, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'enseignement, que je crois qui est la chose la plus importante, si on n'essaie pas de faire parler des jeunes couches, peu, effectivement, la langue s'use par le haut, et très vite. Tout le monde en est conscient que nos vieux locuteurs s'en vont les uns après les autres et que si on ne les remplace pas par des jeunes locuteurs, que ce soit dans les calendrettes ou dans le système bilingue de l'éducation nationale, la langue, effectivement, bientôt sera parlée par quelques vieillards séniles qui seront peut-être contents d'eux, mais sans plus. Et je pense que l'animation que certains font, et que, par exemple, dans leur coin, c'est un peu le cas, ça a été la création d'ateliers de langue où les gens viennent pour reparler cette langue, pour tout ça. Et ça, ça a un effet secondaire intéressant, c'est que les gens qui retrouvent leur langue se remettent à lire, c'est aussi cette langue, et ça fait marcher les éditions, ça fait marcher, ça fait travailler les auteurs, c'est tout un ensemble. C'est un peu idyllique, ta vision, parce que la plupart des gens qui vont dans ces ateliers, ils y vont pour parler, d'ailleurs, souvent, ils y vont plus pour parler de la langue que pour parler la langue, et ça fait peu de lecteurs, bien peu. D'ailleurs, c'est une question, est-ce que vous... Sauf en Périgord, bien sûr, mais dans l'ensemble, l'imusin. Est-ce que vous écrivez l'Occitan plus que vous ne le parlez au quotidien ? C'est une question importante, ça aussi. Est-ce que... Ce qui est certain, c'est que la langue ne s'est jamais autant écrite et aussi peu parlée. Moins il y a de gens qui la parlent, plus il y a de gens qui l'écrivent. Et souvent, il y a des gens, effectivement, qui l'écrivent, comme à une époque, je me souviens qu'il y avait beaucoup de chanteurs occitans qui ne parlaient pas la langue, mais qui la chantaient. C'était assez courant. Pour ce qui est de mon expérience, je sais que moi, je parle l'Occitan tous les jours avec des gens qui sont de mon niveau, avec des gens comme toi, comme toi, par exemple, si on se téléphone, on parle occitan avec des enseignants d'Occitan que j'essaie de limousiner. Je les passe à la limousinette parce qu'ils arrivent du Languedoc pour enseigner l'Occitan à des petits-enfants et ils n'ont pas la moindre idée du dialecte local. Alors, il faut les... Et là, il faut les tordre un petit peu, leur tordre le bras. et ça fait partie de mes travaux. Donc, je parle Occitan presque tous les jours et je l'écris un petit peu tous les jours aussi quand je peux. Le problème, c'est que pour ce qui est de le parler, on a de moins en moins de locuteurs entre nous, bien sûr. Dans le mouvement Occitan, tout de même, il y a quelques personnes qui parlent Occitan, ce qui est bien le moins. mais je pense à Marcel Lelbastre qui disait qu'elle n'avait plus que deux personnes pour parler sa langue, c'était le mémé, son voisin et moi, que tous les gens qui allaient la voir, c'était des francophones et donc elle n'avait plus l'occasion de parler sa langue. On sait bien le terrible désespoir de personnes qui n'ont plus personne pour parler leur langue et qui parlent leur langue avec leur chien parce que c'est la dernière personne qui devient personne, effectivement, à pouvoir parler. Et moi, dans le village, où il y avait 30 personnes, maintenant, il y a mon ami Serge, Marot, voilà, avec qui je peux parler, c'est le seul. On est passé de 30 à 1. Alors tous les deux, on ne parle qu'en Occ. Mais avec les autres, ça n'est plus possible. Alors quand, effectivement, quand on trouve des gens comme ça ou quand je vais à la librairie avec Magali, on ne parle pas en français. Mais dans la vie courante, dans une vie de village, ne parlons pas de ville, ça devient très difficile. Et en plus de ça, je vois dans mon village, enfin, il n'y a plus beaucoup de monde maintenant qui parle la langue, à part Henri, là-haut. Mais au début, je me rappelle, quand mon premier livre est sorti, mais ça a été, on m'a tiré un boulet rouge dessus parce que je n'étais pas considérée, ce n'était pas sérieux ce que je faisais. et il y avait la Marie qui disait, quand elle me voyait passer, « T'as vu, j'enlève mon nico charragile, oh, par là, oh, je t'enlève, je ne suis pas par là, pas toi. » Et voilà. Et je ne suis pas crédible, même avec mes cousines, la Ginette, elle me dit, « Mais parle pas, toi, tu les charrougnes. » Et il n'y a que des cousins à Saint-Jean-et-sur-Roselle, je vais les voir très souvent parce qu'eux, au moins, c'est encore la langue qu'on parlait, je parle avec eux et personne ne me dit que je les corche ou que je ne les corche pas. On est tous ensemble et on parle tous occitan. Maintenant, ils ont compris, effectivement, je leur ai expliqué que c'était une langue, et gna gna gna, et gna gna gna. Maintenant, ça y est, c'est entré dans leur tête. Mais il n'y a que ce petit groupe avec lequel je peux parler encore. Et puis, sans complexe. Voilà. Sinon, quand à la librairie ou sur les bancs, etc., bon, c'est effectivement les gens qui viennent et « Ah oui, je le comprends, mais je ne parle pas. » Ou bien « Ah, mais ce n'est pas le même que le mien. » Bon, mais j'arrive maintenant à... Bon, j'ai un peu d'expérience. Alors, on parlait tout à l'heure du militantisme. C'est vrai, bon, je fais du militantisme culturel, disons, parce que c'est intéressant de faire prendre conscience aux gens, que c'est une langue, qu'il y a une culture, etc., etc. Oui, moi, je voulais rebondir sur le militantisme. Effectivement, comme dit Jean, on en a fait, et je pense qu'on en fait, comme tu dis, tous les jours, sans le savoir. J'ai le même problème que vous, c'est que, malheureusement, les gens avec lesquels j'arrive à parler occitan, il y en a de temps en temps quelques-uns qui passent pour la dernière fois dans le journal. je pense qu'on est tous à peu près dans la même galère. Par contre, si je voulais définir, effectivement, je ne sais plus quelle grande résistance, je crois que c'était Germain de Thillon qui disait vivre, c'est résister. Je crois que finalement, c'est un peu ça, c'est parler occitan, c'est résister. Alors résister à quoi ? Chacun le définit, mais je pense que c'est ça, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance. Effectivement, je crois que c'est le nœud de l'affaire. Vivre, c'est résister. Et donc, faire vivre la langue, c'est effectivement conjurer cette aliénation dont je parlais tout à l'heure. C'est donc, quelque part, prolonger ce qui nous permet de nous émanciper. C'est faire vivre, fagrelia, comme on dit en Occitan, c'est-à-dire faire pousser et faire germer ce qui nous fait exister, ce qui nous permet de nous épanouir. Je pensais, il y a quelques minutes, l'Occitan a sa propre prosodie et ce qui est très remarquable et qui me paraît une des forces de la littérature limousine d'aujourd'hui et plus généralement, d'ailleurs, un atout de l'Aquitaine. C'est ce qui a probablement permis son émergence relativement rapide dans la deuxième moitié du XXe siècle et les succès qu'elle a rencontrés. Mais pour le limousin, c'est bien manifeste. C'est la qualité de langue que je reconnais en chacun de vous et que j'admire, enfin, qui, quelque part, qui m'émeut très profondément, aussi différent, soit vos plumes, vos styles, le personnel. c'est cette qualité de langue. Et là, si vous voulez, c'est effectivement là que ça s'épanouit, que le monde s'éclaire, s'illumine, accède à une, comment dire, à une forme d'épanouissement qui va vers la volupté, si vous voulez, qui devient effectivement quelque chose, je m'excuse de dire ça, mais si vous voulez, il y a effectivement une dimension extrêmement sensuelle à lire des textes en Occitan lorsqu'ils sont de la qualité des vôtres. Et je pense que ça nous renvoie aussi vers cette idée de militantisme parce qu'on a connu, dans les années 80, dans des régions où la langue était moins effacée socialement, on a connu un retour vers l'Occitan un peu rapide, un peu massif et de catégories de gens qui ont pris la plume mais qui n'avaient pas derrière eux des assises linguistiques de la qualité de celle qui est la vôtre. Et donc on a vu des gens qui ont écrit par militantisme, effectivement, qui ont composé des œuvres quelquefois intéressantes mais qui souvent, à mon avis, sont appelées quand même à rester un petit peu dans le deuxième tiroir, si vous voulez, parce qu'effectivement, elles n'avaient pas la même force de motivation. Autrement dit, ce n'est pas le militantisme qui fait le succès. Ce qui fait le succès, je pense, c'est l'authenticité de la personne dans sa démarche avec sa langue et dans la façon dont elle fait vivre sa langue. Le militantisme, il est là, à mon sens. Je pense qu'il y a une chose aussi, peut-être, il y a une dimension que finalement, on n'aborde jamais, alors que c'est peut-être la première. Encore une fois, je parle pour moi. Je crois qu'on écrit par amour aussi. Si on n'aimait pas cette musicalité, ce que je vous dis, les images que ça... On va nous dire, Jean pourrait nous expliquer ça, ça nous ramène à l'enfance, tout ça, mais on sait très bien combien est importante l'enfance, l'enfant intérieur, rappelez-vous Saint-Exupéry qui disait qu'on est de son enfance comme l'est d'un pays. Je crois que c'est ça, c'est ce que ça résonne en nous et en même temps, je ne sais pas, ça donne une... On en parle beaucoup ces temps-ci, c'est un peu la force tranquille, quoi. Je le sens comme ça aussi. On n'est pas dans la torture. Moi, quand j'écris en français, j'ai peur d'être jugé. D'être jugé, je suis toujours en train de me dire est-ce que ce n'est pas un occitanisme ? Est-ce que... Alors qu'en Occitan, non, ça vient naturellement. Voilà, c'est ça, c'est la force tranquille. Il y a une créativité qui est liée aussi à la substance sonore de la langue. S'exprimer dans la langue, c'est s'exprimer tout court. C'est parler. On est en train de faire des paraphrases compliquées pour dire une chose simple. S'exprimer dans la langue, c'est parler, c'est donc vivre. Ce que tu évoques à l'instant, ce sont les fondements, les moments, c'est les moments de l'enfance, c'est les moments où se fonde l'individu, où se fonde l'identité. Et donc, c'est là que nous sommes, c'est là qu'est notre centre de gravité. C'est là qu'on a été, si je puis dire, pour paraphraser le langage informatique, paramétrés, en quelque sorte. Et donc, le moment où l'on touche là, c'est le moment où la corde rend l'accord parfait. Alors, on me fait signe que la soirée va déjà bientôt se terminer, doit se terminer. J'ai l'impression qu'on a à peine commencé à effleurer les grandes problématiques. Mais ça m'embête de faire l'impasse sur le problème ou la question du lectorat. et de la graphie qui est attachée à ce problème, si on veut. Le choix ou la nécessité d'employer la graphie normalisée, classique, qui, de fait, vous empêche, et ne devrait pas empêcher, mais empêche, malheureusement, la plupart des occitanophones, parce qu'il y a encore quelques centaines de milliers d'occitanophones, mais seulement quelques centaines ou quelques milliers de lecteurs de l'occitan normalisés. Comment vous vous situez chacun ? Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette question par rapport à ce lectorat. Vous écrivez certains des souvenirs, d'autres des romans et des nouvelles qui traitent du peuple, même si c'est un mot qui est ambigu. Jean-Pierre Lacombe parle en quelques mots dans ses poèmes, dans ses courts poèmes qui sont superbes, parle de la nature, des plantes, des animaux, et parle même à la place des plantes et des animaux, etc. C'est magnifique. Ces sujets qui traitent du populaire, écrire dans la graphie normalisée vous coupent de ce peuple à qui on n'a jamais appris à lire sa langue et qui ne veut pas, a priori, la plupart ne veulent pas, se refusent, on ne sait pas pourquoi, d'apprendre à lire cette langue. Mais il ne lirait pas plus dans une autre graphie. Le problème est là, quoi. La question est ouverte. En tout cas, et puis le danger d'un microcosme, d'un entre-soi occitaniste, etc. Petit début de réponse à ça. C'est effectivement il s'est créé chez nous, enfin au moins, je pense qu'ici aussi, bien entendu, mais chez nous, un très grand nombre d'ateliers de langue où des gens viennent se rencontrer pour parler, pour travailler la langue aussi. Et ces gens-là deviennent quand même des lecteurs assez souvent. Et quand on leur apprend un peu à lire, on les familiarise avec la graphie normalisée qui n'est quand même pas insurmontable. Et il y a une chose qui nous aide beaucoup en Dordogne, ce sont les médias qui ont été investis par des amis influents qui ont réussi à faire publier des textes dans des journaux quotidiens, faire sur des blogs de Sud-Ouest et de la Dordogne Libre passer des textes et des choses comme ça qui finalement, je rencontre des gens qui lisent le petit journal et qui me disent « Ah, on t'a vu dans le journal ? » Il n'est pas déjà lési ce que tu nous écrivais. Alors, je dis « C'est pas facile, il faudra que je t'apprenne. » « C'est compliqué, mais enfin bon, on y arrive, on y arrive, on essaye. » Il y a un travail qui se fait qui est modeste, certes, mais qui fait qu'une fois pour toutes, cette graphie maintenant s'impose. Les graphies, les cacographies, ceux qui sont en train de disparaître, pas partout, malheureusement, parce qu'on connaît les endroits où elles continuent à exister, mais enfin, disons, maintenant, quelqu'un qui publie quelque chose ne peut pas faire autrement que de le publier en graphie normalisée. Ça, c'est clair. Moi, je crois que le problème ne se pose pas. Il se pose de moins en moins puisque c'est non seulement les occitanistes, puisqu'on fait la différence, et les gens du Félibri, je les fais libres, à part quelques-uns en Béarnes et en Provence qui s'attachent, mais la plupart des gens du Félibri, partout, et ça a toujours été le cas en Limousin et en Périgord, ont adopté la graphie classique. De toute façon, c'est le vêtement naturel de la langue et les graphies qu'on inventait avant, parce que chacun s'inventait sa graphie, il était lisible autour de chez lui, mais s'il allait un peu plus loin, il n'était pas lisible. Donc, c'est quand même... Et puis, par cette graphie, tout de même, il n'y a pas que les gens du Limousin et du Périgord qui peuvent nous lire, mais des Provençaux, des Langues d'Océan ou des Gascons, avec un petit peu... Voilà, et voir des Catalans, bien que la graphie soit différente. Donc, ce qu'on peut perdre peut-être autour de chez soi, on le trouve de façon plus large aussi. Je crois que beaucoup plus que la question de la graphie, le fond de l'affaire, c'est la question de l'accès de la langue à l'écrit, ou plus exactement, de la socialisation dans le public de l'idée que cette langue, elle a de l'écrit. C'est ça. Car, jusqu'ici, cette langue, elle n'a pas d'écrit. Et d'ailleurs, quand on l'appelle patois, eh bien, elle n'a pas de nom. Parce que patois, ce n'est pas un objet de la linguistique. Patois, c'est au départ, non pas un nom commun, mais un adjectif plus ou moins synonyme de pato. Donc, c'est tout dire. Donc, patois, ça ne désigne rien. C'est simplement la façon dont on leur pardonnez-moi les pigeons, c'est-à-dire en leur faisant croire qu'ils ont une non-langue et que si donc ils veulent exister, il faut qu'ils passent à une langue et une langue qui s'écrit, bien entendu. Alors maintenant, je vais illustrer mon propos. A Chabané, que tu connais, j'ai eu l'occasion dans une soirée d'entendre un ancien combattant, il est certainement maintenant mort et enterré, qui avait fait la guerre de 14 et il était dans les derniers et c'était un homme encore relativement bien valide et quand il nous racontait ça, cet homme, c'était une soirée où on parlait de l'ancien temps mais pas spécialement de l'Occitan en tant que tel, il a raconté des souvenirs d'étrangers qui étaient assez émouvants où il en avait bavé des ronds de chapeau. Mais là où ça était intéressant, c'est que fortuitement, il en vient à parler de sa jeunesse et de sa prime jeunesse qui avait précédé son incorporation et il nous raconte comment il a pleuré quand il est arrivé à l'école et que c'était interdit de parler occitan. Seulement, il nous le raconte avec une telle émotion que le pauvre homme, il en avait la larme à l'œil. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Voilà un homme qui a affronté la mort, qui a vu ses camarades mourir autour de lui dans la tranchée car il avait été dans des endroits assez chauds et qui a la larme à l'œil quand il évoque sa situation, évidemment, à une enfance un peu plus tendre, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, où il est arrivé à l'école et où là, c'était interdit de parler la seule langue dans laquelle il pouvait s'exprimer. Ça veut donc dire qu'il lui était interdit de parler à cet enfant. Comment voulez-vous que cette langue qui n'a pas de nom et qu'on lui interdit, il ait seulement l'idée de l'écrire ? Alors je termine maintenant avec les étudiants, par exemple. Je fais pour quelques grands auteurs qui ont un peu socialisé leur façon de graphier l'Occitan Mistral, par exemple. Je fais attention à leur donner parfois un texte dans le type d'écriture, dans le type de graphie, si vous voulez, par exemple, de Mistral. Bon, pour les habituer, quand vous avez l'habitude, la graphie, vous l'oubliez complètement parce que vous retrouvez ce qu'est la langue, c'est-à-dire ce que vous parlez. Et mon Mistral, vous allez le lire avec un accent limousin, mais ça sera parfait, ça sera un très bel Occitan sans vous occuper de l'orthographe. démonstration inverse, le roumain, langue dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle fait partie des langues romaines, ils sont dans l'indicacé, porte deux noms, parce qu'il y a un petit morceau de la Roumanie qui s'appelle la Moldavie et qui n'appartient pas à l'Europe occidentale, mais qui est restée coincée quelque part dans l'ancienne Union soviétique. Et là, le Moldave s'écrit avec les caractères cyrilliques du russe. Alors évidemment, vous imaginez, pour nous, c'est de l'hébreu, et d'ailleurs, il y a dans les caractères du russe, pas seulement les caractères du grec, mais quelques caractères d'hébreu. Mais celui qui sait lire ces caractères-là, il va très vite déchiffrer et retrouver son roumain à travers une orthographe qui évidemment ne peut pas être la même que celle du roumain est au-delà du roumain de toutes les langues romanes, puisque précisément, elle utilise un système graphique qui est dérivé d'un alphabet, certes pas entièrement différent de l'alphabet latin, mais quand même très profondément différent, d'autant plus qu'en plus, je veux dire, il adopte des lettres d'origine hébraïque. Donc voilà, on lit ce roumain-là, très bien. Donc la graphie, ce n'est pas le problème d'une langue. En France, nous avons une éducation qu'a résumée un sociologue par la formule suivante, n'est-ce pas, le dressage orthographique ? Nous sommes convaincus qu'une langue, c'est ce qui s'écrit. Eh bien non, une langue, c'est ce qui se parle. Et moi, je peux témoigner, je le jure, et qu'elle ne se baisse jamais si je mens, comme on dit, que j'ai fait lire la Lisou d'Opeira à une dame de Châtelul-Marché, une amie de ma grand-mère, une vieille paysanne qui avait à peine fait d'études, mais qui savait lire le français, et qui a lu sans aucun, a priori, la Lisou d'Opeira, et elle l'a lu sans aucun problème, du début à la fin. Donc ça existe, oui, c'est effectivement, je pense aussi, un faux problème de gens qui ne veulent pas en fait lire la langue pour des raisons d'aliénation. Et Jean-Pierre Lacombe va donner son point de vue pour finir. Enfin, Jean Domeillot conclura la table ronde. Oui, mais je crois que c'est juste pour compléter ce que dit Christian, c'est que il y a effectivement cette aliénation, parce que ce dont tu parles, c'est pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est effectivement qu'il y a eu une répression extrêmement violente pendant des décennies contre le patois, contre, en fait, oui, comme tu dis, les gens qui n'avaient plus le droit à l'école, qui était quand même un truc très officiel, très respecté, de parler cette langue-là. Donc ça a été intégré dans la psyché du peuple. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi, mais pourquoi, moi je me souviens, donc j'avais fait deux livres avant, dont un sur les maisons de la Corrèze que les gens avaient beaucoup aimé. Et quand j'ai sorti, quand Jean m'a publié le dévers d'Hervaour, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu as écrit... Il y a deux personnes qui ont employé le mot saloperie, vous imaginez quand même, alors que c'était des gens qui étaient occitanophones quand même. Donc c'est ça aussi la psyché populaire a intégré ça, c'est-à-dire qu'à force qu'on rabâche aux gens que leur langue était une non-langue, une sous-langue, ils ont tout à fait admis ça mais c'est que le problème c'est qu'en Limousin, champion du monde de l'auto-dénigrement, non seulement nous avons intégré le fait que nous avions une sous-langue mais nous avons intégré le fait que nous étions des sous-hommes et qu'on ne peut rien faire ici. Combien de fois je l'ai entendu, moi mais qu'est-ce que tu veux faire on peut rien faire ici. Voilà. Les Limousins vont jusqu'à penser que le Limousin est du sous-occitan, c'est issu de la langue d'Oc, c'est pas de la langue d'Oc. Mais bon, on va pas relancer le... Et moi quand j'étais petite... Et ça c'est une situation qui est aussi celle de l'inculture, c'est-à-dire d'une population à laquelle rien n'est dit sur ce dont elle est porteuse. C'est à peu près comme si dans les écoles on interdisait aux enfants de savoir les bases mêmes de je ne sais pas, de l'anatomie ou de l'orthographe. Jean Domeillot va conclure la soirée. Il y avait tellement de choses, moi j'aurais vraiment voulu qu'on parle de... Justement, toi tu en as parlé au début et Jean Gagnère a répondu en quelque sorte, mais quelle langue on écrit, on n'a pas eu le temps d'en parler. Est-ce que c'est généralement... Alors moi quand même pour parler de ça sur... Généralement les gens quand ils commencent à écrire, ils parlent, ils écrivent la langue de la famille ou du village. Enfin la langue, la langue qu'ils ont entendu parler. Et puis, et même ils s'y accrochent, j'ai quelques auteurs là, non, non, m'en parlez vos les autres, etc. Je me tiens là, y compris dans les francisations, etc. Et puis au bout de 2-3 ans, petit à petit aussi, je voulais demander aux auteurs est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez vos pères ? Est-ce que vous lisez les collègues ? Ceux qui écrivent en Occitan en Limousin ? Est-ce que vous lisez dans les autres dialectes ? Et c'était tout plein de questions qu'il aurait fallu poser. Eh bien, mais on finit par lire, oui, par prendre conscience de sa langue tellement qu'on va élargir. On va aller au moins jusqu'à l'ensemble dialectal limousin. Et puis même s'il y a un archaïsme qu'on a vu dans les troubadours et qui nous plaît, on va l'employer. Et puis si on trouve un terme provençal ou languedossien qui rende compte de choses qu'on a perdu ou oubliées, eh bien, on va l'employer aussi. Donc je crois que la plupart du temps, les gens qui écrivent et qui se tiennent à l'écriture, qui ne sont pas les écrivains d'un seul livre, élargissent naturellement leur manière d'écrire, leur lexique, etc., y compris leur syntaxe, etc. Et se crée, de toute façon, se crée une langue littéraire. Parce que écrire, ça n'est pas parler, c'est écrire, c'est faire oeuvre d'écriture. Et donc, de toute façon, chacun va créer sa propre langue. Et c'est ce qui fera le style et l'écrivain. Parce que si c'est... Et on le voit bien, on le voit bien. Bon, on dit, ça, c'est pas abouti encore. Je le vois, moi, je reçois des manuscrits. Je dis, c'est pas encore ça. Tu sais pas encore... Tu as la langue, tu as le moyen, mais tu n'as pas encore le style, tu n'as peut-être pas les sujets, etc. Voilà. Donc, c'est un apprentissage aussi qui se fait en élargissant la langue de la famille et aussi en se créant soi-même, quoi. Oui, comme un écrivain, quelqu'un qui est un romancier ou un poète français utilise sans s'en apercevoir des mots étrangers, mais aussi des mots de toutes les régions de France qui ont constitué le français, quoi. Et ça va même plus loin. Enfin, je voudrais pas prolonger, mais ça va plus loin. Parce que Jean vient de parler d'ouverture. Et bien, justement, c'est que l'occitan, c'est quand même le pont entre toutes les langues romanes. Quand on sait écrire l'occitan, on va s'intéresser à l'espagnol, à l'italien, au portugais. On va dire, tiens, les portugais disent comme nous, tiens, les italiens disent comme nous. Ah, là, c'est différent, mais voilà, le corse, etc., etc., le roumain, c'est une ouverture magnifique, en fait. Je pense que c'est effectivement, c'est tout le... C'est tout l'intérêt de la langue, c'est de permettre à l'écrivain de se révéler lui-même, de petit à petit faire son style. Et ça, c'est une affaire, il faut que ça soit... C'est du sur-mesure, c'est du costume sur-mesure. Et il le fait petit à petit. Et il va le cueillir avec dilection, ce qu'il va sélectionner de ce qu'il a vu. Justement, en gardant pour repère le parler qu'il connaît bien, pour écarter ce qui serait artificiel, mais au contraire, pour solutionner ce que son parler ne lui permet pas d'accéder. Mais en même temps, il fait son style. Du coup, il fait le costume à son port, à lui. Et je voudrais dire, d'ailleurs, par parenthèse, souligner combien je suis vraiment très conscient du travail magnifique que tu peux faire à cet égard à travers les éditions de Chamis de Saint-Germain. Parce que là, je crois que tu rends à cette langue ça concourt, bien sûr, aussi à ce rayonnement de la littérature limousine. Et ce n'est pas rien, parce que dans l'espace occitan, on le voit bien avec ce qui s'est passé dans les deux langues d'Ocres récemment, nous avons besoin d'affirmer la place de ces zones nord-occitanes dont nous avons parlé, de ces zones aquitaines, de même que peut-être les filibriches s'est sentis en Provence pour certains d'entre eux qui sont assez honnêtes pour continuer le dialogue avec les autres écrivains occitans, se sont sentis aussi peut-être un peu sur la touche. Une maison dont on ne sait pas où sont les murs, un pays qui n'a pas, j'entends un pays linguistique, je ne parle pas d'État, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières, ne peut pas avoir d'existence. Quelque part, pour frémir, il faut avoir une peau. Et donc, un endroit où ça commence et où ça finit. C'est une très bonne conclusion. Merci à nos invités, à Jean D'Omelio d'avoir organisé cette soirée et à vous d'être venus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.